Bienvenue encore à la session de cet après-midi intitulée Introduction à Microsoft Defender. Donc, la session sera présentée animée par moi-même, Ghislaine Madjoulba. Je suis Beta, Beta Microsoft Lens ambassadeur et également ingénieur en sécurité informatique. Alors, nous allons commencer notre session du jour qui va tourner autour d'un petit plan bien conçu. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer avec la compréhension de l'évolution des menaces, parce que pour pouvoir arriver à avoir l'importance ou bien la pertinence d'une solution, il faudrait que nous sachions dans quel contexte que nous le plaçons, nous plaçons cette solution. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de menaces, beaucoup de menaces informatiques, des menaces de cybersécurité qui émergent et qui nous posent beaucoup de problèmes. Nous allons comprendre cette évolution, les motivations de chaque, comment je dis, de chaque période. Ensuite, nous allons introduire Microsoft Defender. Nous allons voir les différents composants, les différentes solutions qui composent cette suite. En fait, c'est carrément toute une suite de solutions de cybersécurité que nous allons voir. Nous allons ensuite discuter de quelques meilleures pratiques pour protéger les systèmes et également nos données. Et ensuite, nous verrons quelques moyens ou bien quelques stratégies de réponse aux menaces et puis de gestion de la sécurité. Ensuite, nous avons un petit quiz que nous avons concocté qui va nous permettre de pouvoir vérifier si effectivement la session est bien passée. Voilà en quelque sorte le plan qui va nous conduire cet après-midi. Alors, l'évolution des menaces de cybersécurité au cours de ces dernières décennies a vraiment été marquée par plusieurs tendances et puis des développements notables en matière de menaces. Nous allons remarquer qu'au cours des années 80, 1980, au début des années 90, nous avons connu les virus et puis les verts. Donc, à cette époque, vraiment, les motivations n'étaient pas vraiment quelque chose de vraiment concret, de pertinent. C'était beaucoup plus par curiosité que les gens le faisaient et également des défis techniques qui se faisaient en eux. Bon, je vais programmer tel qui va détruire tel ou bien qui va qui va changer tel ou tel. Et puis, des désirs de faire quelques farces à leurs amis. Donc, ensuite, au milieu des années 90 jusqu'au début, jusqu'en début des années 2000, il y a eu un essor du piratage et puis des attaques par déni de service. Donc, en ce moment, vraiment, avec la propulsion d'Internet, il y a quelques hackers qui ont commencé à cibler des systèmes en ligne. Donc, l'objectif, l'objectif, c'était de démontrer leurs compétences ou carrément perturber ces différents services-là. Donc, il y a eu quelques attaques d'os, notamment celle de Yahoo, celle qui a subi Yahoo, le site Yahoo que nous connaissons tous, dans les années 2000. Donc, cette attaque a vraiment montré la vulnérabilité des systèmes en ligne. Et puis, les motivations en cette décennie étaient variées en allant du vandalisme numérique, donc aux premières tentatives de vol de données. Donc, c'est vraiment en cette période, à part de cette décennie-là, qu'il y a eu des intentions de vol de données. On veut voler les données pour nuire à telle organisation. On veut voler des données afin de pouvoir les revendre pour des fins financières. Alors, à partir des années 2000 jusqu'à l'année 2010, il y a eu vraiment l'émergence du cybercrime organisé. Donc, au niveau, en cette, cet émergence du cybercrime organisé a vraiment été motivé par le vol des données personnelles, donc des fraudes bancaires, les ransomware avaient déjà commencé à proliférer en cette décennie. Donc, notamment, il y a eu le CryptoLocker qui est arrivé en 2013, donc qui a marqué le début de l'ère des ransomware modernes. Donc, il y avait des individus, ou des organisations qui étaient ciblées et puis leurs données sont chiffrées jusqu'au paiement de la rançon. Donc, voilà en quelque sorte ce qui motivait les hackers à partir de cette décennie-là. Mais de 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des menaces très avancées et aussi nous avons connu le cyberespionnage. Donc, notamment, il y a des attaques que nous appelons les APT, Advanced Persistent Threats. Donc, ce sont des attaques très sophistiquées qui sont menées par des acteurs qui peuvent être étatiques ou carrément des groupes très bien organisés. Donc, les motivations de ces attaques-là, c'est l'espionnage, dans un premier temps, le vol de données. Donc, qui ont des fins financières ou soit pour nuire à des États. Donc, à cette période, les cyberattaques sont menées par des États et visaient à voler des secrets industriels. Donc, on va pirater telle structure, telle organisation pour voler leurs secrets de fabrication, par exemple, afin de pouvoir reprendre ce qu'ils font. Donc, également, il y a des informations politiques, des informations militaires qui étaient classés secrets défense qui venaient à être divulguées. Également, des attaques contre des entreprises ont vu le jour comme celle de Sony en 2014 et celle de SolarWinds dont nous allons discuter tout à l'heure sur le slide suivant en 2020. Il y a eu lieu en 2020. Donc, c'est des exemples que nous avons connus de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et les tendances récentes et futures qui pourraient arriver. Donc, c'est l'émergence vraiment des attaques qui sont motivées ou bien qui sont propulsées par l'intelligence artificielle. Alors, les cybercriminels l'utilisent aujourd'hui, de plus en plus utilisent de l'intelligence artificielle pour automatiser les attaques afin de rendre les malwares ou bien, comment dire, les exploits plus efficaces. Et d'un autre côté, les défenseurs, sinon les agents de sécurité informatique doivent de leur côté maintenant développer des solutions basées également sur cette intelligence artificielle. C'est ce qui se fait maintenant et notamment Microsoft Defender que Microsoft a mis en place pour pouvoir prévenir et détecter des attaques plus tôt. Et cette détection et puis cette prévention se fait de manière proactive afin de vraiment minimiser l'impact de ces cyberattaques là et vraiment de tirer l'entreprise de l'organisation du jeu. Également, il y a cet émergence du Zero Trust, genre la confiance zéro. On n'a aucune confiance. Et également du SASE, le SASE SASE. Donc, nous allons noter que les différentes architectures de sécurité que les organisations mettent en place aujourd'hui évoluent. On s'est évolué vers des modèles de dit Zero Trust où aucun utilisateur ou aucun appareil n'est implicitement fiable. Donc, dans cette technologie du Zero Trust, ça peut être l'ordinateur du directeur général, ça peut être le DAF, ça peut être personne n'est fiable. Donc, tout le monde est un personnage à risque. Et nous devons défendre les données, défendre les équipements contre toute intrusion. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Également, nous avons parlé du SASE, le Secure Access Service Design. Donc, il combine notamment les capacités du réseau, le réseau informatique et puis la sécurité dans une approche qui est principalement et basé sur le cloud. Également, il y a eu cet avènement de crypto-monnaie et de cybercriminalité. En fait, dans ces deux notions-là, nous allons noter que les cybercriminels utilisent maintenant les crypto-monnaies pour faciliter les transactions anonymes. Donc, ce qui rend aujourd'hui, ce qui rend plus difficile maintenant la traçabilité de ces cybercriminels-là. Donc, je vais chiffrer vos données, je vais demander une rançon pour pouvoir débloquer les données. Et maintenant, je vais demander cette rançon-là à travers des bitcoins ou bien une crypto-monnaie, quelle qu'elle soit. Donc, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir éliminer carrément la traçabilité pour qu'on ne puisse pas remonter à eux. Donc, voilà en quelque sorte ce qui se passe. Et au but maintenant de cette ascension fulgurante des cybermenaces, ainsi que de leur motivation, il y a alors une nécessité d'élaborer des stratégies et de défense qui seraient toujours plus avancées et très adaptives afin de vraiment mettre nos systèmes informatiques à l'abri de toutes menaces. Il est bien vrai qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, mais tout ce que nous allons faire, tout ce que nous mettons en place comme stratégie, comme équipement, comme système de défense, c'est pour pouvoir limiter au maximum possible l'impact des cyberattaques parce qu'il n'y a pas une organisation qui est à l'abri aujourd'hui. Nous allons découvrir ça avec trois exemples concrets de cyberattaques que nous allons discuter tout à l'heure. Alors, comme je le disais, il y a eu une augmentation nette des cyberattaques au cours de ces dernières décennies. Donc, ils sont devenus de plus en plus fréquents et sophistiqués avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ce qui affecte maintenant les organisations de toute taille. Donc, les PME ne sont pas épargnés et non plus les grandes entreprises, les organisations industrielles et tout ça. Également, nous notons qu'il y a de nouveaux types de menaces qui ont vu le jour au cours de ces dernières décennies. Nous avons vu les ransomware, les phishings ciblés, donc qui sont vraiment propulsés par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous voyons comment il est facile de pouvoir berner quelqu'un avec un mail bien joli, comme une bouteille de Coca-Cola. Donc, tout à l'heure, je t'envoie un mail, je te dis, je vais te sortir les jolis verbes, les mots très attirants, très intéressants. Mais tout à l'heure, tu vas cliquer et puis c'est fini. Et également, les menaces persistantes très avancées. Aujourd'hui, en fait, avec ces menaces-là, la différence est qu'il y a une intrusion qui est faite et qui est maintenue. Donc, cette intrusion-là est invisible des ingénieurs de sécurité qui sont dans l'organisation. Donc, supposons qu'il y a un groupe de hackers qui a infiltré une organisation Y, donc ils vont maintenir leur accès dans cette organisation-là afin de découvrir et voir quels sont les maillons faibles, quelles sont les vulnérabilités à exploiter pour pouvoir vraiment mettre à nu ou bien descendre carrément ce système informatique-là. Alors, comme exemple concret, nous avons le ransomware WannaCry qui a eu lieu ou bien qui a impacté vraiment pas mal de systèmes en 2017. Donc, c'est une vulnérabilité dans les systèmes Windows qui a été exploité. Alors, cette vulnérabilité-là a vu un exploit que la NASA a mis en place, donc qui s'appelait EternalBlue. Et cet exploit-là a été divulgué par un groupe de hackers qui s'appelait Shadowbrokers. Donc, l'impact a été vraiment, l'impact a été énorme. Donc, il y a eu de centaines de milliers d'ordinateurs, des centaines de milliers d'équipements qui ont été touchés dans plus de 150 pays et dans différents secteurs. des transports à la santé, des finances aux télécommunications. Et puis, les conséquences étaient vraiment énormes, énormes, très énormes, parce qu'il y a des systèmes critiques qui ont été paralysés. Quand on parle de la finance, on parle de la santé. Supposons que le système informatique d'un hôpital a été mis à nu ou bien été carrément impacté par un ransomware. Donc, on a vu des cas récents en France, l'hôpital de Rennes et tout ça qui avait été victime de ransomware. Il y a eu des patients qui sont décédés parce que tout est informatisé. Donc, voilà en quelque sorte les conséquences des cyberattaques sur les systèmes informatiques. Et il faudra vraiment que nous mettons, ou bien que chacun soit impliqué plutôt, afin que cette sécurité-là soit vraiment de taille. Parce qu'également, il y a des données qui sont perdues et qui sont divulguées dans la nature comme ça. C'est pas bien. Et puis, avec WannaCry, WannaCrypt en 2017, c'est qu'il y a eu des leçons qui ont été apprises. Il y a eu une prise de conscience accrue, donc de l'importance des mises à jour. Parce qu'il y a une vulnérabilité dans les systèmes qui n'ont pas été pâtées. La vulnérabilité n'a pas été pâtée. Du coup, elle a été exploitée par un goût de hacker qui a donné, suite à un ransomware, des données chiffrées, des données sensibles qui ont été volées et divulguées. Donc, voilà aujourd'hui les leçons qui ont été apprises de WannaCry, du ransomware WannaCry en 2017. Donc, il faudra vraiment mettre l'accent sur les mises à jour de sécurité au niveau des systèmes d'exploitation. Également, une bonne stratégie de gestion des vulnérabilités. Alors, en 2020, il y a eu une compromission de logiciels au niveau de SolarWinds. Je pense que beaucoup ici connaissent SolarWinds, qui est un éditeur de logiciels américain. Donc, en fait, SolarWinds a mis en place un logiciel de gestion informatique qui s'appelait Orion. Et maintenant, il y a eu une infiltration à travers une porte dérobée dans le logiciel, bien dans le système de mise à jour. Et, en fait, cette infiltration-là a donné suite à la mise en place d'un, comment dire, d'un petit virus, d'un ransomware dans la mise à jour. Enfin, dans la mise à jour. Et cet événement a impacté pas mal de clients, environ 18 000 clients, ceux qui ont été déclarés, bien sûr. 18 000 clients ont été impliqués, ont été impactés plutôt au niveau de SolarWinds. En fait, ce qui est attirant, bien ce qui attire l'attention ici, c'est que l'intrusion a eu lieu un peu plus tôt, en mars 2020. Donc, et la détection a eu lieu en décembre 2020. De mars à décembre, on voit qu'il y a pas mal de mois qui se sont passés sans que les éditeurs ou bien les utilisateurs ou bien les responsables informatiques des organisations n'ont pas pu voir, en fait, qu'il y avait un problème. Donc, pendant ce temps, ce groupe de hackers a vraiment pris le temps de palper les fichiers, de regarder les fichiers sensibles des organisations étatiques comme gouvernementales et tout ça. Donc, les victimes, en fait, de cette cyberattaque, il y avait plusieurs agents gouvernementaux américains, y compris le département du Trésor, du Commerce, de la Sécurité. Vous voyez un peu l'impact de cette cyberattaque-là. Donc, il y a eu espionnage, il y a eu des informations sensibles qui ont été divulguées. Donc, voilà. Après ça, SolarWinds a baissé en côte et leur réputation a vraiment été touchée. Ça a vraiment été touchée et il n'y avait plus de confiance en cet éditeur. Également, il y a eu l'attaque du Colonia Pipeline en 2021, qui est l'une des plus grandes compagnies de pipelines de carburant aux États-Unis. On voit un peu l'ampleur, ou bien on voit la pertinence, ou bien l'importance de cette structure-là, qui est le Colonia Pipeline. Donc, il y a eu une infiltration également dans les systèmes informatiques à travers des accès qui ont été volés, des accès VPN qui ont été volés. Il y a eu une intrusion 14 jours avant la détection. Donc, également, les hackers ont eu le temps de vraiment circuler dans le système informatique, voir les différentes failles, chiffrer les données sensibles. Et maintenant, une fois que l'intrigent a été détecté, il y a eu la lettre qui a sonné, avec un impact très important, qui a connu l'arrêt des opérations, donc qui a donné, sur une pénurie de carburant, en fait, après tout, le Colonia Pipeline était obligé de payer la rançon, parce que c'était vraiment très, très compliqué à ce niveau. Ils ont payé la rançon de 75 bitcoins en 2021, afin de pouvoir libérer les données. Donc, nous voyons ici que, dans tous ces exemples de cyberattaques, il y a toujours ce mot-clé qui revient, mis à jour. Dans un premier temps, mis à jour non-patier. Dans un deuxième temps, il y a les mises à jour qui ont été exploitées afin d'impacter des systèmes. Et dans un troisième temps, il y a des accès, des accès qui ne sont plus utilisés, qui n'ont pas été mis à jour au niveau de la suppression. Et voilà, qui ont été exploitées et qui ont donné sur une cyberattaque qui a vraiment impacté tout l'Est des États-Unis. Alors, l'importance, en fait, d'une sécurité robuste face aux menaces en constante évolution, plutôt. Il faudra aujourd'hui une protection des données sensibles. Les données personnelles, professionnelles, doivent être protégées contre le vol et les abus. Alors, il faudra mettre en place des systèmes qui répondent vraiment à ces, comment dire, à ces objectifs de protection des données sensibles. Également, il faudrait la préservation de la continuité des activités. On doit mettre en place des stratégies de continuité des activités. On doit mettre en place que ce soit des sauvegardes, que ce soit, comment dire, une réplication des configurations, des données, tout ça, afin de réduire vraiment le temps d'arrêt des activités pour éviter les pertes financières qui seront très énormes par la suite. Également, la conformité aux réglementations. Il faudrait adhérer aux réglementations de sécurité et de protection des données pour éviter, en fait, des sanctions et maintenir la confiance des clients. Dans certains États, dans certains pays, il y a un contrôle qui est fait. Aujourd'hui, au Togo, également, nous avons lancé l'Agence nationale de cybersécurité qui fait vraiment des efforts dans ce domaine-là pour pouvoir contrôler et suivre des organisations de services essentiels. Vraiment. Alors, nous allons maintenant passer à l'intuition de Microsoft Defender. Microsoft Defender n'est qu'une suite complète, vraiment complète de solutions de cybersécurité intégrées, conçues pour protéger les appareils, identité, les applications et aussi les données. Donc, si nous allons sur le portail, le portail est accessible avec, en inscrivant l'adresse security.microsoft.com, nous tombons directement sur l'interface, sur le portail Microsoft Defender. Mais bien évidemment, il faudrait avoir, il y a tout un tas de pré-requis à avoir avant de pouvoir utiliser ce service-là. Ce portail combine la protection, la détection, l'investigation ainsi que la réponse aux minaces. Donc, c'est une suite vraiment complète qui nous permet de pouvoir prendre en main ou bien de pouvoir gérer la cybersécurité de notre organisation. Alors, que comprend donc cette suite de services ou bien de solutions de Microsoft Defender ? Nous avons Microsoft Defender for Office 365 qui aide les organisations à sécuriser leurs entreprises grâce à un ensemble de fonctionnalités de prévention, de détection, d'investigation et de repérage pour protéger la messagerie et les ressources Office 365. Donc, si nous avons un environnement Office 365, nous pouvons souscrire à Microsoft Defender for Office 365 pour non seulement mettre en place des stratégies pour suivre le vol de nos données, l'intégrité de nos fichiers pour pouvoir également détecter les tentatives de phishing avancées parce que c'est une détection proactive qui est faite et c'est un scan c'est une analyse qui est faite de façon permanente pour pouvoir détecter ces différentes tentatives de cyberattaque. Également, nous avons Microsoft Defender for Endpoint ou bien pour le point de terminaison pour le dire en français. Donc, il y a une protection préventive, une détection post-violation et puis une investigation automatisée, une réponse aux appareils de votre organisation. Donc, supposons que nous avons une organisation, nous avons une entreprise X, nous allons souscrire à Microsoft Defender for Endpoint que nous allons déployer sur tous les postes, bien sûr, tous les ordinateurs de l'entreprise et que nous allons gérer à travers un portail centralisé tous ces équipements-là afin de voir, d'étudier les comportements, les comportements à risque notamment, de voir les tentatives post-violation, faire des investigations automatisées et puis mener des réponses également. Nous avons aussi Microsoft Defender for Identity, qui est une solution de sécurité basée sur le cloud computing, donc qui utilise des signaux intra-ID. Bon, ici, on parle de Azure Active Directory, ça peut être intra-ID ou bien Active Directory en local, on peut identifier, détecter et examiner les menaces avancées, les identités compromises et les actions internes malveillantes dirigées contre votre organisation. Alors ici, pourquoi on parle de Active Directory en local, c'est parce qu'il nous est possible de mettre en place un environnement hybride en associant notre annuaire local avec notre annuaire qui est basé sur le cloud computing, notamment intra-ID. donc avec une synchronisation de ces informations et la mise en place de Microsoft Defender pour intra-ID, on pourra vraiment identifier, détecter et examiner les différentes menaces parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui est intégrée à ces solutions-là. Donc, cela nous donne aussi une longueur d'avance sur les différentes tentatives de compromission sur nos assets. Également, nous avons Microsoft Defender for Cloud Apps, qui n'est rien d'autre qu'une solution multi-sass et également pass complète qui offre une visibilité approfondie des contrôles de données fort et une protection renforcée contre des menaces dans des applications que nous déploieons sur le cloud. Nous allons tout à l'heure voir sur le slide à suivre les fonctionnalités de ces différentes solutions-là, également les avantages que ces solutions-là nous offrent. et aussi l'indépendable Microsoft Sentinel qui est une solution SIEM, donc SIEM qui est un Security Information and Event Management, donc c'est pour analyser les événements de sécurité qui arrivent ou bien qui sont enregistrés dans les fichiers log. Donc, c'est une solution native cloud qui fournit une détection proactive des menaces et également une investigation et une réponse automatisée aussi. Alors, si nous prenons Microsoft Defender for Office Transense nous avons des fonctionnalités de protection contre le phishing parce qu'il y a la messagerie là-bas. Donc, Defender for Office Transense nous permet de pouvoir protéger notre organisation contre des tentatives de phishing. Donc, des malware qui seront insérés dans les différents mails, dans les pièces jointes dangereuses etc. Également, ça nous permettrait de pouvoir faire des analyses des liens dans les emails que nous appelons les safe links. La protection contre les ransomware et également la protection contre les menaces 0D. Donc, ici, on parle de 0D quand une vulnérabilité a été découverte mais il n'y a pas encore il n'y a pas encore de patch pour cette vulnérabilité là. Donc, avec l'intelligence activitaire et la pension automatique, nous pourrons protéger notre organisation contre ces différentes menaces dites de 0D. Également, le sandboxing pour pouvoir exécuter des fichiers ou bien tester des fichiers ou des liens tout ça dans un bac à sable afin d'éviter de compromettre notre environnement de production. Alors, les avantages c'est que nous avons une protection des communications et des données collaboratives, d'avoir une surveillance proactive des menaces, une réduction du risque de compromission de l'amissariat professionnel et également une conformité réglementaire parce qu'avec Defender pour Office pour Office 305, nous avons la possibilité de pouvoir configurer ou bien mettre en place des stratégies qui respectent des réclémentations dans le domaine ou bien des normes et standards qui sont dans le domaine. Nous pouvons parler de l'ISO 27001, l'ISO 27005, etc. Ça peut être la IPA aussi pour les environnements de santé. Alors, Defender for Endpoint nous donne ou bien nous offre des fonctionnalités de détection et de réponse aux menaces aux menaces dans des EDR. OK? Nous avons également la possibilité de gérer les vulnérabilités et de réduire la surface d'attaque. Donc, si nous arrivons à bien surveiller nos points de terminaisons nos endpoints dans une interface ou dans un portail centralisé, nous avons également cette possibilité d'anticiper ou bien de réduire les surfaces d'attaque au niveau de notre organisation. Parce que les points de terminaison généralement sont utilisés par les utilisateurs qui ne sont pas dans la plupart des cas sensibilisés ni formés aux meilleures pratiques de cybersécurité. Donc, ils peuvent être aussi des vecteurs d'intrusion dans notre système. Alors, les avantages à ce niveau c'est que nous avons une surveillance qui est continue des points de terminaison avec des systèmes d'alerte, de notification en temps réel et tout ça là. Donc, une analyse comportementale et une investigation automatisée. ici, on parle de behavior. Donc, les behaviors devront comprendre. C'est un système qui arrive à comprendre et à analyser le comportement ou bien de chaque point de terminaison afin d'anticiper maintenant les tentatives d'intrusion. Il y a une protection contre les malware, les ransomware et des attaques zéro-dées avec également l'implication de l'intelligence artificielle et des stratégies automatisées. Nous avons la gestion centralisée qui nous permet une visibilité et un contrôle optimal. Alors, avec Defender pour les identités, Defender for Identity, nous avons une détection des comportements suspects. Donc, ici, en fait, il s'agit d'identifier les activités inhabituelles des utilisateurs telles que les tentatives de connexion inhabituelles, les accès aux données sensibles et les modifications de configuration des comptes. Donc, supposons qu'il est dit que chaque utilisateur est un de ceux connectés dans une zone donnée, dans une région donnée ou bien avec une place d'adresse IP donnée. mais que par mégarde, il y a un utilisateur qui a tenté de se connecter avec des paramètres autres que celui qui a été configuré, alors, il y a une détection qui a enclenché à ce moment-là. Donc, ça peut être une connexion légitime, mais c'est un signal, déjà, que nous pourrons investiguer et comprendre et savoir d'où est-ce que l'utilisation se connecte, est-ce que la connexion est sécurisée, est-ce qu'il y a tel, 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 tel critère qui sont respectés avant d'autoriser la connexion. Donc, voilà des stratégies qui peuvent être automatisées. La surveillance des accès et des authentifications anormales. Donc, ici, on suivait les accès aux privilèges élevés et les authentifications afin de détecter les activités malveillantes. Donc, s'il y a intrusion dans un système, donc, on peut infiltrer un système avec des accès standards, mais pour pouvoir vraiment impacter ou bien atteindre ou bien modifier des systèmes à un certain niveau, il faudrait que nous ayons certains privilèges élevés. Ça peut être des privilèges administrateurs de différents services. Donc, voilà, ici, il y a une surveillance qui est faite pour pouvoir être alerté ou bien bloquer ces différentes tentatives-là d'authentification anormales. Nous avons une interface qui nous permet d'analyser des graphes d'identité, de visualiser les relations entre les utilisateurs, les groupes et les appareils, les ressources, afin d'identifier les chemins d'attaques potentiels. Donc, c'est tout un itinéraire, un workflow qui est dessiné pour nous montrer les différentes relations et puis les chemins d'attaques possibles en suivant les vulnérabilités ou bien les différents critères qui peuvent servir de déclic pour une intrusion. Également, il y a un enrichissement des identités au niveau de Microsoft Defender for Identity, donc un ajout des informations contextuelles aux identités des utilisateurs. Donc, si je prends une identité utilisateur, on peut y ajouter une adresse IP, un emplacement géographique, le type d'appareil utilisé, donc tout ça pour une meilleure analyse des menaces. Une investigation automatisée des incidents, donc automatise l'investigation des incidents de sécurité pour accélérer la réponse aux différentes menaces. Avec Defender for Cloud Apps, nous avons une sécurisation des ressources cloud cloud et hybrides. Ça peut être des ressources qui sont diversifiées sur le cloud et en local ou bien sûr des services multi-cloud. Une détection des configurations erronées et des menaces spécifiques au cloud. Donc, cette solution va nous permettre d'identifier des configurations erronées. Il est bien vrai que nous déployons des systèmes mais nous essayons de les configurer mais il y a toujours certains fichiers de configuration qui manquent à être, qui manquent de répondre aux critères de configuration sécurisé. avec Defender for Cloud Apps, nous avons la possibilité de pouvoir faire un petit scan et de pouvoir détecter ces différentes configurations erronées de sécurité pour aussi détecter les menaces spécifiques au cloud. Donc, les attaques par ingestion SQL et les attaques des DOS également. Nous pouvons faire une analyse comportementale et une investigation automatisée. Tout ça là avec l'implication de l'intelligence artificielle du machine learning notamment. La gestion des correctifs et des vulnérabilités. Donc, on peut gérer les correctifs de sécurité pour les actions d'exploitation et les applications cloud. Nous avons une aide là-bas pour prioriser la correction des vulnérabilités critiques. On peut mettre en place tout un système automatisé ou bien un système de gestion des correctifs de sécurité. Nous avons déployé une application et nous avons apporté un correctif de sécurité. On peut tranquillement le déployer de façon à pouvoir prioriser la correction des vulnérabilités critiques. On peut également avoir la protection des données sensibles dans les environnements en utilisant le chiffrement et le contrôle d'accès. Pour les données sensibles, on doit les chiffrer et mettre en place un contrôle d'accès vraiment robuste pour pouvoir limiter les tentatives de connexion mais d'authentification d'autoriser. Microsoft Sentinel qui est un gestionnaire unifié des informations et des événements de sécurité notamment appelé SIEM donc c'est une plateforme cloud native qui offre une solution complète aux organisations pour protéger leur patrimoine numérique. Aujourd'hui, nous savons que pour pouvoir bien comprendre nos systèmes, on doit interroger les logs. Pour pouvoir savoir ce qui se passe, on doit interroger les logs. Pour pouvoir savoir connaître en fait tout, on doit interroger les logs parce que les logs vont contenir des informations diverses sur des événements de sécurité, des événements qui peuvent être de type information, de type avertissement et des événements critiques également. Donc, avec Microsoft Sentinel, nous pouvons gérer toutes ces informations et ces événements de sécurité. Nous pouvons mettre en place une orchestration, une automatisation et réponse de sécurité. Bon, aujourd'hui, on les appelle les SOR. Donc, pouvoir automatiser les tâches et les flux de travaux de sécurité afin de rationaliser la réponse aux incidents. Nous pouvons également rechercher des menaces proactives sur l'interface. Donc, sur l'interface Microsoft Sentinel, nous pouvons faire nos recherches ou bien mettre en place des filtres pour pouvoir retrouver des indicateurs de compromission spécifiques ou des comportements suspects pour une détection proactive des menaces. Donc, également des renseignements sur les menaces dont s'intègrent au flux de renseignements sur les menaces pour rester informé des dernières menaces et vulnérabilités. Parce que, si on a un système, on doit aussi mettre en place, on gère le système informatique d'une organisation, on doit avoir également un système de renseignements, sinon un système de veille pour pouvoir être à l'affût ou bien être informé des dernières menaces et puis des vulnérabilités également. Alors, nous allons voir ici quelques meilleures pratiques pour protéger les systèmes et les données. Donc, j'ai ici résumé ça en quelques cinq étapes. Dans un premier temps, la mise à jour et une bonne gestion des patches. Donc, il est très important de maintenir les systèmes à jour. Comme nous l'avons vu avec les cas de cyberattaques dont nous avons discuté, la plupart, la plupart est partie des systèmes non-partiers. Aujourd'hui, c'est une pratique qui se fait énormément dans les organisations. Il n'y a pas de système de mise à jour centralisée. Il n'y a pas une veille qui est faite derrière pour pouvoir être à l'affût des nouvelles mises à jour. Nous installons les logiciels comme nous voulons et aussi, nous n'avons pas une visibilité totale ou bien complète de notre environnement. Ce qui met vraiment nos données ou bien nos différents systèmes à risque. Nous devons mettre en place une authentification assez forte en utilisant du MFA, voilà, multi-factor authentication, que ce soit des données biométriques combinées avec un mot de passe, ce que je sais et ce que je suis, donc, ces différentes combinaisons afin de renforcer l'authentification à nos différents systèmes. On peut également utiliser des jetons de sécurité, on peut également utiliser des OTP ou bien des systèmes de tokens et tout ça. voilà. Et aussi, un point très intéressant et très important, l'éducation des utilisateurs. Il y a une image qui circulait entre-temps, on a dit, voilà, qui est accompagnée d'un mot qui disait, voilà, il dit, le risque ou bien, dans les organisations, le risque se trouve entre la chaise et le clavier, voilà, quelque chose comme ça. pour dire qu'un utilisateur non sensibilisé, non formé au meilleur comportement de sécurité informatique, c'est un danger pour notre société. Moi, je peux le dire comme ça, c'est un danger pour la société, c'est un danger pour l'information, c'est un danger pour les données. Quelqu'un qui travaille dans un système assez sensible qui se permet de télécharger des logiciels par torrent. Moi, au départ, quand je commençais l'informatique, je me permettais de télécharger des antivirus sur les torrents. Bon, avec le temps, j'ai compris que ça, c'était un mélange, un mélange très toxique que j'étais en train de faire, de faire des téléchers d'antivirus sur les sites torrents. Et même pour l'installation, on te demande de bloquer ton parfum avant d'installer, mais on a pris des risques. Également, il y a le chiffrement des données que nous devons mettre en place. La protection des données sensibles en transit et au repos. J'ai des informations classées confidentielles, des données confidentielles, des fichiers confidentiels. Je dois mettre en place une stratégie pour pouvoir les chiffrer. Chiffrer ces données-là de telle sorte que seules les personnes qui sont autorisées, ou bien les personnes qui sont assermentées, puissent y avoir accès. Donc, que ce soit en transit, que ce soit au repos, c'est un data très chiffré et vraiment très bien protégé. Devons mettre en place des stratégies de sauvegarde. Très important. La sauvegarde régulière et un plan de récupération en cas d'incident. Généralement, on ne met pas des plans de sauvegarde. Très bien défini, ce qui fait qu'une fois qu'il y a compromission, il y a perte de données. Nous avons des difficultés vraiment à pouvoir reprendre les activités ou soit on va se mettre avec des trucs à la main dans des cahiers. C'est à revoir. Et puis, il y a une pratique qui est très courante. Généralement, c'est entre parenthèses. Un cas que nous vend généralement sur WhatsApp, c'est que j'ai perdu mes données qui vont m'aider des messages et tout ça. C'est aussi des cas à voir. Alors, pouvoir répondre aux menaces et gérer la sécurité. Alors, quelques stratégies ici en termes de réponse aux incidents. devons développer et mettre en oeuvre des plans de réponse aux incidents. Alors, ça doit être un plan bien documenté et qui doit être à la disposition des personnes ressources qui doivent piloter des, comment dire, ces événements-là. Donc, s'il y a arrêt ou bien s'il y a arrêt des activités suite à un incident de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Un plan très bien documenté avec les différentes configurations et les différents emplacements des équipements qui vont servir à la reprise des activités. Donc, tout ça, là, pour minimiser, en fait, le temps d'arrêt. Supposons qu'une banque se permet de pouvoir arrêter ses services pendant 24 heures de suite d'une cyberattaque. Mais ça sera dangereux parce que dans ces 24 heures-là, il y aura des urgences auprès des clients. Quelqu'un qui voudrait récupérer de l'argent pour aller à l'hôpital, quelqu'un qui doit prendre justement pour des opérations, qui doit régler des trucs. Donc, tout ça, là, c'est vraiment des informations mais des données auxquelles il faut penser pouvoir mettre en place des stratégies de réponse aux incidents très solides. Alors, nous devons mettre en place des stratégies de protection des identités également. En utilisant Microsoft Defender for Identity comme l'on a vu tout à l'heure, on peut surveiller et protéger les comptes utilisateurs. Donc, faire établir une relation entre les utilisateurs et également une relation entre les utilisateurs et les équipements afin de pouvoir identifier les vecteurs ou bien les chemins de vulnérabilité. On peut mettre également des stratégies de sécurité des données comme des politiques de prévention de perte de données, les DLP Data Loss Prevention qui est très important. Vraiment, on doit surveiller notre, comment l'appelle-t-on, il y a un terme qui m'échappe un peu mais ces stratégies de DLP sont très importantes aussi à mettre en place. Également, des stratégies de gestion des appareils « bring your own device » ça tue les organisations. On permet aux utilisateurs de venir avec leurs équipements mais derrière nous n'avons pas de stratégie pour pouvoir gérer ces équipements-là. Quelqu'un qui laisse son téléphone, voilà, j'étais chez un client un jour et c'était la comptable qui devait installer l'application de banque de l'entreprise sur son smartphone. Mais ce qui m'a surpris là-bas c'est que ces enfants aussi utilisent ce smartphone-là pour télécharger des jeux, jouer à des jeux et tout ça. Mais je me suis posé la question et je me suis dit « mais madame, ce que vous faites là c'est dangereux. Si vos enfants utilisent ce téléphone pour télécharger des jeux, télécharger des applications que vous ne sur lesquelles vous n'avez pas une visibilité, mais vous ne pourrez pas installer l'application de banque de votre entreprise là-dessus. Donc il faudra trouver un téléphone carrément destiné à ça donc qui va recevoir des stratégies ou bien des configurations de sécurité vraiment optimales pour pouvoir sécuriser les différents comptes qui seront dans le téléphone. Mais vous voyez ce sont des pratiques à risque que les utilisateurs amènent dans les entreprises. Donc on doit également les sensibiliser sur ces différentes stratégies-là. Donc ici avec Microsoft Intune, on peut gérer la gestion en fait. On peut gérer les appareils et également la conformité. Donc établir des sécurités, des stratégies. On peut dire que si tel appareil ou tel équipement n'a pas telle mise à jour, n'a pas tel antivirus, n'a pas tel ou tel ou tel, impossible de se connecter, impossible de pouvoir communiquer dans mon réseau ou bien je le mets dans un réseau carrément isolé. Voilà, des trucs comme ça. Ici également, on doit mettre en place des stratégies de sécurité des applications et de l'infrastructure en utilisant notamment Defender for Cloud Apps ou bien Defender for Endpoint pour une protection avancée. Alors, nous allons faire un petit tour découverte sur le portail Microsoft Defender et nous allons voir ce que le portail comporte. Donc, ce webinaire, c'est vraiment une introduction à Microsoft Defender mais nous aurons également d'autres sessions qui seront axées sur ces différents composants-là. Comment utiliser Microsoft Defender for Office Transense pour pouvoir mettre en place des stratégies pour assurer l'intégrité, défense contre le phishing et tout ça, tout ça. Donc, nous allons voir ça dans des webinaires à venir. Également, Defender for Endpoint pour pouvoir bien suivre nos différents équipements, Sentinelle, Intune et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'était purement de la théorie et je suis bien sûr que ça a peut-être ennué certains mais il est important de rappeler tous ces fondements-là, les différents étapes qui ont marqué l'apparition des cybermenaces, les différentes motivations et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, comme je disais, pour pouvoir accéder au portail de Microsoft Defender, il suffit d'entrer https 2.1 slash slash comme on le dit, security.microsoft.com et puis nous allons nous connecter. Ici, moi, je me suis connecté avec mon compte ambassadeur de MLSA. Donc, voilà en quelque sorte comment se présente notre portail Microsoft Defender. Ici, on peut connecter les espaces de travail. Les workspaces, si nous avons des workspaces de CM que nous avons mis en place sur des espaces de travail que nous avons mis en place sur Azure, on peut les connecter ici. Avec connecter, je vais définir tout ça, les différents paramètres et puis, c'est bon. Les données vont arriver ici, on pourra les traiter. Alors, j'ai parlé de renseignements sur les menaces pour pouvoir être au parfum des informations de vulnérabilité, de menaces et tout ça. Donc, ici, on a cette option-là, renseignements sur les menaces. On a les profils Intel, tout ça là. Donc, on peut les exploiter pour pouvoir voir tout ça là. Donc, vous voyez, Explorateur Intel, on dit ici, Russian Influersifort, Converge, on, voilà. Donc, tout ça, c'est des informations très, très, très importantes qui vont vraiment nous aider à pouvoir mettre en place des stratégies très solides et robustes pour pouvoir protéger nos différentes, bien, notre organisation. Vous voyez. Également, gestion de l'exposition vue d'ensemble. Donc, si on avait connecté notre espace de travail ici, on allait pouvoir voir les suffrages d'exposition. Également, en ce qui concerne les e-mails et les collaborations, donc, ça, c'est côté en filtrant sous-enseigne, on peut réviser tout ça là. Générer des rapports, on peut générer des rapports à ce niveau. Au niveau des paramètres, vous allez voir Sentinelle est là et Portage Defender. Donc, voilà, en quelque sorte, mais avec ce compte, on a quelques restrictions parce qu'on n'a pas des accès administrateurs, donc, on a certaines informations qui seraient masquées. je vais voir si je peux me connecter avec un autre compte ici pour vous montrer en détail certaines informations du menu. Mais je vous recommande vivement d'utiliser Microsoft Defender. Mais j'ai aussi une question à poser et que nous allons discuter à la fin de la session. Généralement, quand on achète un ordinateur, on installe un antivirus. Il y a certains qui font confiance à Defender qui est déjà installé dans les systèmes Windows, mais il y a d'autres qui préfèrent utiliser d'autres antivirus tels que Capesky, Avast, Avira, Symantec, E7 et tout ça là. Alors, pensez-vous que ces solutions, bien ces antivirus là, seraient mieux sécurisés que Defender qui est préinstallé de façon native sur les systèmes Windows? Bon, j'aimerais juste comprendre pourquoi les gens changent d'antivirus. Donc, si vous avez je n'ai pas l'autre compte ici. bon, ce n'est pas grave, mais si vous avez des informations après le quiz, nous allons discuter de tout ça et on va essayer de s'échanger les idées. Alors, voilà de façon ramassée et résumée ce que j'avais à vous dire à propos de Microsoft Defender cet après-midi. nous avons commencé par l'évolution des cybermenaces et nous avons vu les différents composants du portail Microsoft Defender et là, actuellement, nous allons faire notre petit quiz que je vais déjà démarrer. donc un instant et vous allez pouvoir vous connecter. OK. Allô? Oui, allô? Excusez-moi, excusez-moi, j'étais parti un peu. Avant d'attaquer le truc là, le chaos, je me suis demandé si pour le cas de MFA, multi-factor authentication, est-ce que c'est plus simple d'utiliser l'appareil d'une entreprise? C'est-à-dire que, bon, ce qu'on remarque souvent dans l'utilisation de ce système, c'est que souvent, le deuxième appareil est souvent l'appareil personnel, mobile personnel. souvent. Et le danger n'est pas éloigné lorsque il s'agit de l'utilisation de l'appareil personnel. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Voilà. Donc, je voudrais savoir si au lieu d'introduire ça sur l'outil personnel, est-ce que les entreprises permettent aux gens de pouvoir utiliser MAP? Tu as parlé du cas du token, mais tout le monde n'utilise pas le token. quel serait le meilleur outil secondaire qui puisse nous permettre de recevoir les types de codes pour être quand même sûr que la personne qui veut se connecter est la meilleure personne qui doit se connecter? OK, merci pour la question. Elle est très pertinente, très pertinente parce que comme tu l'as souligné, c'est vraiment à risque d'utiliser un appareil personnel parce qu'on n'est pas sûr de celui qui initie cette demande de connexion. alors je pense bien que le meilleur ou bien la meilleure seconde comment dire bien le meilleur appareil qu'on peut utiliser en termes de vérification pour les authentifications TP. c'est compliqué mais si les entreprises pourraient pourraient investir dans ces appareils de token il y a certains appareils qu'on utilise si les entreprises pourraient investir dans ces différents équipements ça pourrait être intéressant parce qu'avec les smartphones on n'a pas vraiment une visibilité mais aussi le risque derrière avec les appareils personnalisés là c'est que on peut les voler je peux déposer ça quelque part tout à l'heure et puis quelqu'un va le prendre je ne vais pas savoir donc et connaissant mon identifiant et mon mot de passe pourra se connecter mais ici ce qu'il faudra faire le plus c'est la sensibilisation c'est la sensibilisation parce que l'utilisateur demeure l'utilisateur et quoi qu'on fasse il y aura toujours son esprit de vouloir nuire à l'entreprise qui va arriver si je peux le dire comme ça mais je pense qu'il faudra vraiment mettre la sensibilisation et on pourra peut-être maintenir les smartphones parce que beaucoup d'entreprises c'est de pouvoir maximiser les gains et puis minimiser les pertes ils sont les dirigeants sont quelquefois réticents à investir dans la sécurité informatique je vais me présenter devant mon boss tout à l'heure que mon boss on veut débousser peut-être 3 millions mais 4 millions pour acheter des équipements pour pouvoir renforcer les 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 connexions mais l'authentification je vais peut-être bien lui expliquer mais lui il ne voit pas vraiment le danger derrière il y a certains qui peuvent le voir mais certains ne vont pas le voir mais ils vont aussi dire mais toute cette somme-là tu n'as pas quelque chose bon marché à mettre en place mais les solutions bon marché l'ont aussi à mettre en place c'est 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 tout un mélange bien c'est c'est vraiment compliqué mais en utilisant les nos propres appareils et puis avec une bonne sensibilisation on pourra peut-être arriver à ces fins-là bon j'espère que j'ai peut-être bien répondu à ta question oui tu as répondu à ma question et bon est-ce que j'avance toujours ok vas-y je te suis j'avance toujours en fait je suis friand de la sécurité du matériel informatique c'est un domaine que j'ai choisi particulièrement parce que sur nos marchés on trouve n'importe quoi maintenant si par exemple on prend le cas de Samsung on sait qu'il y a les vrais téléphones Samsung et les faux téléphones Samsung par exemple dans une entreprise si on accepte le fait d'utiliser le MFA par téléphone par un device c'est-à-dire que la personne qui arrive avec son propre outil on peut lui configurer ça mais quel est l'autre protocole que Microsoft nous offre aujourd'hui pour nous permettre de lutter je sais que si c'est un téléphone par exemple Samsung qui est d'origine normalement venu de chez Samsung il y a des protocoles de sécurité et c'est ça qui assure la qualité du matériel un matériel qui part qui est par exemple un androïde chinois comme on le dit sur lequel on n'est pas sûr de la protection des données là-bas est-ce que à part comment l'appelle-t-on est-ce que Microsoft a un outil aujourd'hui qui nous permet de de verrouiller ces types d'intrusion à partir d'un appareil mobile dans le cas où on veut utiliser le MFA par le téléphone de tout un tout un chanteau oui 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 aujourd'hui comme je l'ai dit on peut utiliser Microsoft Intune Intune nous permet de pouvoir gérer cela donc avec Intune tu peux gérer les cette tu peux gérer les les appareils personnels des utilisateurs donc avec leur consentement bien sûr tu peux mettre en place des stratégies pour surveiller les différentes connexions surveiller les fichiers à risque et principalement cette application qui va te servir dans le cas de Microsoft Microsoft Authenticator qui va te servir de pouvoir valider le deuxième motif de 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 connexion avec Intune on peut le faire d'accord merci bien bon ça serait ma question ma dernière question pour aujourd'hui j'attends la suite je t'en prie alors le 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 cahoot est lancé connectez-vous je vais balancer ça dans le groupe quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît bon je vais mettre le code pin dans le chat ok il y avait des questions ici un instant 858 496 ah oui les mises à jour ont été infectées les mises à jour ont été infectées effectivement un instant j'envoie le lien également non c'était le cas de SolarWinds les mises à jour ont été infectées et 18 000 clients ont été impactés c'est énorme le module renseignement sur les menaces ne permet pas vraiment de faire de l'osint ça ne permet pas vraiment de faire de l'osint mais tu peux plutôt être au parfum des dernières vulnérabilités sur tu peux mettre en place des filtres sur tes outils ou bien tes applications que tu utilises afin de pouvoir être alerté des différentes vulnérabilités sur ces systèmes là je ne suis pas sûr je n'ai pas vérifié mais je ne suis pas sûr que cette intégration puisse se faire mais de toute façon je vais vérifier et je vous tiendrai informé alors le cas où c'est toujours d'actualité on a 5 personnes 5 sur 18 bon je pense que nous allons commencer on a 6 bon nous allons démarrer un carte très très simple est très intéressant à la session bien passé ok on y va la principale fonctionnalité de Defenda anti-virus je vais vous avoir ici j'ai une personne j'ai une personne donc ceux qui n'ont pas encore rejoint peuvent toujours rejoindre le code PIN et le lien sont toujours là ok détection et réponse aux menaces EDR Dux on a fait un combo Larry Ford donc quel composant de Defenda protège les identités ok Identity je sais que ceux qui ont pris le deuxième et le quatrième n'étaient pas là au début Emmanuel est toujours en tête Defenda for office 365 protège principalement contre quoi ok hmm quelle fonctionnalité est offerte par Defenda pour cloud apps. Ah bon, vous n'avez pas l'écran partagé? Oui, mais je ne savais pas qu'il y avait les questions. Ah, qu'il y avait les questions, ok. J'ai cliqué ça. Sorry. Non, mais j'espère que vous allez vous rattraper. On continue. Pourquoi est-il important d'intégrer Defender avec d'autres produits Microsoft comme Azure et Microsoft 365? Est-ce que c'est pour imprimer des documents en couleur de façon sécurisée ou pour naviguer sur Internet plus rapidement? Ok, c'était la réponse C. Huitième question. Principale statistique sur les cybermenaces actuelles. Réponse B. Les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Dex, on a pris la tête. Neuvième question. Une des meilleures pratiques pour configurer Defender. Piège. Ne jamais planifier d'analyse. Ou bien activer toutes les protections en temps réel. On peut aussi utiliser uniquement des paramètres par des pourcents et les modifier. C'est très sûr. Réponse C. Analyse régulière et utiliser la protection basée sur le cloud. Dernière et ultime question. Qu'est-ce que Defender for Identity surveille pour détecter les menaces? Les intrusions? Les fichiers multimédia? Les connexions sur les applications? Ou encore les accès et authentifications anormaux? C'était la réponse C. Les accès et authentifications anormaux. Donc, ce qui marque la fin de notre caout et nos champions. Donc, ça ne va pas chez toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu t'as dit de mettre le passé? Yo, quand on parle de cyber-sécurité, sécurité là, bon, c'est... Dégage là-bas, c'est ton domaine. Laisse-nous nous amuser. Toi, tu viens pour nous dépasser. Bon, bon. Procèlement, je ne vais pas me connecter quand il s'agit de ça. Non, tu vas te connecter, mais tu ne vas pas gagner. C'est mon chef qui a fait le partage aujourd'hui, donc vous comprenez que je sois en ligne. Il va arrêter en même temps de parler avec toi. C'est mon chef qui a fait le partage. C'est mon chef. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501